salut c'est manuel des tontons cubiques en compagnie de topper et aujourd'hui épisode spécial pour la 1.2 avec ses escaliers à l'envers et ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de vidéos comme ceci alors c'est pas peur tu vas nous suivre alors première impression sur l'emploi de topper moi je la découvre un petit peu comme les escaliers à l'envers je connaissais pas trop voilà donc là j'ai mis des escaliers les demi dalle que vous pouvez voir à l'envers on sait de ça que l'on va parler aujourd'hui c'est une vraie révolution moi je trouve donc ça c'est des demi dalle l'est ce que vous parlez ça c'est des escaliers donc ça c'est des escaliers à l'envers fait pour les poser c'est pour les très simple suffit par exemple de mettre un bloc en hauteur de prendre des escaliers que je trouvais là et de les poser directement dessous on peut pas les poser sur le côté en saumé les escaliers normaux donc il faut vraiment poser en dessous d'un bloc et comme pour les pistons il faut toujours poser en dessous sinon on peut que ça visse le dessus enfin le dessous donc nous allons commencer par 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 les toilettes manu aime bien les toilettes voilà donc bah on a mis une petite un petit allumage au dessus avec les nouveaux blocs de lumière aussi tant qu'à faire et donc les toilettes demi dalle très très simple trap très très simple et voilà vous avez vos toilettes vos chiottes personnelles qui ressemblent plus à des chiottes normaux qu'aux chiottes qu'on peut faire avec un trou dans l'eau un trou avec de l'eau ou des marmites voilà ensuite deuxième petite amélioration des tables fait gaffe topard pas regarder à droite vous vous souvenez tous de vos tables fait à l'arrache avec ses poteaux et ses deux mais ces plaques de pression maintenant les tables les meilleurs au monde c'est celle là avec des demi dalle à l'envers et des escaliers pour faire pied même poser vos objets dessus voilà par exemple là j'ai fait la démonstration et si je vous fais la même démonstration ici vous allez voir vous pouvez imposer ou sinon ça va être en l'air stylé l'objet valant et la topper nous a fait une petite table à sa façon qui peut supporter un arbre baobab voilà c'est la nouveauté aussi le biome j'ai enfin c'est pas la nouveauté puisque c'est existé avant dans les les bétains il me semble mais mais là ça y est c'est officiel très officiel et donc là maintenant qu'on régit qu'on génère une map hop des bob donc ça c'est pas un gros bob il en existait et beaucoup plus gros avec quatre troncs qui sont l'un à côté de l'autre et d'ailleurs n'oubliez pas pour faire grandir vous même un baobab il faut quatre petites baobab et mettre un coup de poussière d'as voilà ensuite par ici ça peut être le coeur de la maison la cuisine exactement toujours cuisine si vous avez remarqué on parle toujours de la cuisine c'est juste pour vous démontrer comme quoi dans la cuisine ça peut rendre une cuisine un peu plus jolie les demi dalles ou les escaliers en verre je trouve ça beaucoup mieux que des escaliers en verre moi aussi j'attends ça que ça voilà je trouve mieux quoi le les cubes de bois de planche de bois avec des boutons dessus ou les escaliers comme planche de travail je mettrais plutôt ça voilà mais comme placard je mettrais plutôt ça à mes planches de travail ça fait vraiment très joli bon peut-être pas avec des escaliers de never mais voilà voilà oui il faut oui après il existe plein d'autres escaliers que je les trouve moi je trouve cela moi je trouve cela très joli nouveau bloc aussi c'est les pierres pierres taillées parisier en carré enfin on dirait des cibles plutôt pour s'entraîner à l'arc ouais mais je trouve que c'est pas mal quand même ça je vais faire un tir d'arc pour montrer comme quoi je suis toujours aussi bon à l'arc oh le fou vas-y fais un long shot de la balle long shot ? Attends je vais récupérer ma flèche t'en foutre vous croyez que je peux y arriver depuis oula depuis le banc fais attention à ne pas rire d'ailleurs à la petite maison alors je me mets sur le banc je vise et oh oh pas mal pas mal je vois si fort voilà donc ensuite il y a les bancs oui donc au lieu que ces petites merdes là que vous mettez régulièrement bon je trouve ça joli mais quand on voit partout de ça là ouais c'est sûr que maintenant c'est devenu très mais là un petit banc ça me fait penser un peu aux bancs qu'il y a devant les dans les musées oui voilà exactement dans les musées souvent c'est le genre de banc très très contemporain après on a voulu tester des nouveaux trucs avec des des banquettes enfin des oui c'est des banquettes oui c'est des banquettes ouais des dossiers qu'on ne pouvait pas mettre sur des bancs comme ça parce que les escaliers ne prennent pas les plaques de pression ouais bizarre mais on n'y peut rien donc voilà donc voilà les banques euh après qu'est-ce qu'il y a à montrer d'autre un creeper un creeper il faut pas s'approcher les tables les bancs euh les plans de travail les baobabs voilà un peu les nouveautés de là un point de euh un point de c'est ça ? oui je crois que c'est ça oui je crois que c'est ça comme c'est marqué à gauche j'arrive plus après euh grâce à aux escaliers à l'envers aussi maintenant vous pouvez faire des blagues des petites blagues voilà des blagues alors euh les admins des serveurs vont peut-être me aire hein parce que maintenant que je vais dire ça ça va peut-être se produire un petit peu mais euh vous pouvez faire des blagues par exemple si vous avez quelqu'un que vous appréciez en fait pas euh tout le temps sur quelqu'un que vous détestez hein t'es un peu peur hein je te déteste toi mais euh attention maio wouah d'accord merci que vous appréciez assez euh régulièrement et que je voulais vous vous voulez juste faire une petite blague à plusieurs hein que vous vous êtes deux ou trois parce que tout seul c'est un peu difficile à faire et c'est casse-couille euh vous pouvez euh faire une blague sur la maison de votre ami quand je dis la blague de la maison de votre ami c'est la mettre à l'envers comme euh ceux qui se trouvent derrière toi d'ailleurs Topper que tu peux regarder maintenant voilà une maison complètement à l'envers c'est le nouveau style donc euh il y a vraiment tout qui est à l'envers qui est à l'envers même le jardin si vous voulez pas trop ce qu'on veut dire vous penchez votre tête sur le côté et vous essayez de faire un tour complet voilà en fait il faut mettre l'écran de l'ordinateur à l'envers voilà mettez votre écran d'ordinateur à l'envers voilà vous enlevez ces poteaux là et puis vous verrez à peu près ce qu'on veut dire voilà en fait c'est vraiment la maison le toit en bas et la maison au dessus une petite visite guidée allez alors les buissons aussi à l'envers parce que voilà ah oui c'est pas qu'à faire pour faire le jardin pour faire l'herbe vous prenez de la laine verte hein c'est pareil alors même l'intérieur est à l'envers à part le lit mais bon vous pouvez faire des lits comme je disais à Topper tout à l'heure vous pouvez faire des lits à l'envers bon par contre votre lit un peu grand mais voilà un petit lit à l'envers même les torches enfin les... pas les torches mais les trucs de lumière avec la glostone vous pouvez les mettre à l'envers ce qui est marrant c'est que maintenant le sous-sol c'est le toit voilà le sous-sol et le toit ça c'est pratique donc voilà si vous voulez faire une petite blague bien c'est patoche et en plus c'est joli ça change hein des maisons habituelles c'est marrant c'est trop lalalalalalalalalalalalal voilà et sinon alors au lieu de faire ces petites blagues à vos amis vous pouvez aussi récolter des ressources en survival sur notre serveur qui est redevenu survival donc là on a voulu se faire un petit moment survival explique Magno donc en gros bah on est complètement en survival c'est pour ça qu'on est en game mode voilà oui non mais on est en game mode juste pour la vidéo vous inquiétez pas hein c'est d'ailleurs pour est-ce que vous voyez la ville non exactement parce qu'on n'est pas dans la ville parce qu'on s'est mis loin de la ville pour pouvoir faire nos épisodes et pour pas déranger c'est qu'ils sont en survival et puis en... comment ? qui sont présents sur le serveur en ce moment d'ailleurs je crois oui je crois et en plus euh... alors le mode hard est activé donc c'est vraiment euh... mode difficile très très difficile et tout ça euh... vous pouvez faire il y a eu juste quelques chest shop pour faciliter un peu la vie parce que pour récupérer tout ce qui est sable et tout le bordel c'est casse collection après vous pouvez venir faire des... vous éclater il y a pas de problème nous on est là nous aussi on s'éclate juste un truc c'est pas de grief et tout ça ça c'est les trucs basiques qu'on demande à tous les serveurs pour éviter euh... pour euh... que la bonne entente reste dessus et de toute façon la plupart des ressources sont partagées entre nous voilà donc si vous voulez faire une construction en... vous dire ouais j'ai fait une construction en mode difficile en survival sans cheater les... les trucs il y a pas de soucis c'est exactement ce serveur qu'il vous faut après voilà si tout le monde va miner pour vous par exemple la dernière fois je me rappelle on est allé prendre du fer on était revenu avec euh... 4 stacks de fer de soi enfin 4 stacks de fer et euh... donc on a utilisé pour faire des outils que tout le monde pouvait prendre et on est partis chacun avec une part de notre butin par exemple on est partis avec un demi stack de fer ce qui est... tout à fait euh... honorable honorable voilà donc tu cherches mais euh... exactement mais en plus vous pouvez faire euh... comment dire par exemple à un moment où je suis parti avec Topper et c'était qui ? c'était... Itse 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 on est partis à 3 et moi je faisais la protection 2 pendant que eux ils minaient voilà en fait c'est très très simple le minage en plusieurs que tout seul dans son petit compte dans son petit mode solo alors qu'ici vous pouvez vous éclater entre nous on peut s'éclater entre nous voilà donc après il y a des parcelles qui sont à... à disposition donc vous construisez votre maison vous pouvez la récupérer du bois j'ai des petits mobs de ram peut-être à 90 fps non mais pas mais euh... je rame des fois ouh là je me suis tapé un gros moment de rabble alors on coupera voilà ah c'est bon c'est revenu je viens de vous rappeler de ma news faire exposer par là bon tout ça pour vous dire euh... voilà ces petites astuces euh... si vous voulez vous pouvez venir sur le serveur euh... on postera dans pas longtemps l'adresse du serveur dans un bulletin je pense et j'ai encore de ramer c'est pas possible bon et euh... et puis voilà donc on va se quitter voilà dès que mon pc aura compris qu'il fallait arrêter de ramer et on vous dit à plus je vais vous placer je vais vous dire je vais vous dire à plus là